Ici, on est aussi entre art et technologie et plus globalement science, on pourrait dire. Et il y a des artistes qui sont invités depuis quelques temps, il y a cette politique-là. C'est ça. Donc comment ça se passe ? Alors c'est un projet qui s'appelle Art Factory. Et donc c'est un peu suite à un ensemble de projets qu'on a réalisés. Et notamment aussi une collègue qui s'appelle Armel Pasco, qui travaille beaucoup dans le culturel et qui a développé plein de projets à la croisée de l'artistique et des labos de recherche. Donc il y en avait déjà pas mal qui existaient. Puis on se dit pourquoi pas aller encore plus loin et inviter des artistes en résidence ici à Orange Garden de manière à collaborer avec des chercheurs, des ingénieurs d'Orange pour créer une œuvre ou pour réfléchir sur une œuvre. Voilà, donc c'est un programme qui est un pilote, en fait, qu'on a réalisé depuis neuf mois maintenant. Et donc on arrive à l'issue de ce programme avec une exposition fin octobre. Donc c'est des artistes en résidence sur des durées variables, donc trois, six mois, un an. Et chacun va produire une œuvre en collaboration avec des ingénieurs d'Orange et sur des problématiques qui ont été choisies au préalable. Donc sur cette saison, il y avait une question sur l'aura, la technologie l'aura. Et puis une question sur la matérialité du réseau. Et là, c'est Agnès de Cailleux qui s'est plus particulièrement intéressée à la fibre optique et au câble sous-marin. Comment tout ça, ça existe. Et pour l'aura, c'est des dispositifs technologiques. Et donc l'artiste est venu assez naturellement dans le troisième lieu. Et puis collaborer avec les gens qui traversent le lieu, des gens qui se sont greffés à leur projet pour aider à la réalisation. Et puis c'est une figure, la figure de l'artiste, c'est aussi une figure intéressante en entreprise. Parce qu'elle va regarder les choses autrement. Elle va peut-être travailler sans cahier des charges. Elle va peut-être aussi travailler sans savoir ce qu'elle va produire. Justement dans ce, je fabrique en même temps que je réfléchis. Alors qu'il y a aussi des cas de figure de création qui sont liés, on va dire, à l'activité d'Orange. Je pense à la visualisation des mouvements. J'ai vu sur Internet quelques vidéos tout à fait intéressantes. notamment en suivant des gens ordinaires sur une durée d'un mois, je crois. Et pour pouvoir cartographier un petit peu leur déplacement. Donc ça, c'était fait en 2011-2012. Et une expérience qui a été aussi continuée à Rennes, je crois, en 2013. où on peut voir dans un quartier, qu'est-ce qu'on en déduit ? À quoi ça peut, entre guillemets, servir ? Si ce n'est déjà, il y a une forme de poésie dans ces dessins qui sont presque un peu ceux de fourmis. C'est ça, oui. Alors c'est un projet qui s'appelle l'empreinte de mouvement. Et donc qui est un projet de matérialisation de données, en fait. Donc l'idée, c'était de partir de la donnée de géolocalisation, qui est une donnée que tout le monde connaît, qui peut parfois être assez anxiogène, en fait, parce qu'on va savoir où sont les gens. Les gens sont un peu toujours existants. Et l'idée, c'était de travailler sur cette donnée-là pour la rendre tangible. On a l'idée souvent de cartographie, de déplacement en 2D. Et là, l'idée, c'était plutôt de créer un objet en 3D, donc tangible, avec des... Peut-être on en regardera un tout à l'heure, avec des petites montagnes, etc. Et qui traduisent les déplacements d'individus dans une ville, sur un espace-temps donné. Donc là, c'était sur un mois, avec leur consentement. Parce qu'il faut toujours avoir le consentement pour accéder à ce type de données. Et finalement, de traduire les déplacements d'individus dans un objet physique. C'est-à-dire que ça ressemble à un paysage, avec des petites montagnes, en fonction du temps passé sur le territoire. Plus vous passez du temps, et plus vous avez des petites montagnes. Et donc, ça adresse un... C'est pour ça que ça s'appelle l'empreinte de mouvement. C'est une espèce de cartographie individuelle de vos habitudes de vie, finalement. Vous allez de la maison à votre travail, vous allez voir vos amis. Et puis tout ça, ça fait une topologie personnelle. Donc à titre individuel, c'est comme une photo de vous-même que vous n'avez jamais vue. Voilà, une espèce de votre paysage personnel, en quelque sorte. Voilà, et puis si on ramène ça à un collectif, au lieu de regarder le déplacement d'un individu, mais d'un groupe d'individus, on est capable d'analyser de manière très immédiate, en fait, comment les gens se déplacent de tel quartier, dans un quartier donné. Là, c'était dans le quartier Dublon à Rennes. Donc comment de leur quartier, ils vont rayonner dans la ville. Et finalement, c'est presque un outil pour des gens qui réfléchissent sur les flux urbains. Alors, ce que ça amène, en fait, d'avoir une matérialisation, c'est qu'on va avoir un rapport immédiat à cette donnée. Et finalement, on va avoir quelque chose de plus sensible. Souvent, devant ces objets-là, on est capable de se projeter, d'avoir une espèce de narration de la personne qu'on regarde. Voilà, donc on se re-raconte la vie de quelqu'un à partir d'un objet physique. Ce qui est un peu moins facile avec des cartes de chaleur. Et quant à cette question aussi de la rematérialisation, vous avez été jusqu'à exposer ce qu'on peut qualifier de sculpture à la Cité internationale de l'architecture et du patrimoine, donc qui sont des espèces de mises en forme tridimensionnelles. C'est ça. Typiquement issues d'impression 3D par couche, de ces déplacements. Donc ça fait des objets qui sont assez beaux, qui pourraient évoquer aussi des formes de land art des années 70, si c'était de grande taille. Sauf que là, finalement, ce sont des datas qui permettent de faire ces sculptures. C'est ça. En fait, il y a aussi une dimension importante, c'est à la fois des outils design ou de réflexion sur la ville, mais c'est aussi presque comme c'est des objets sensibles qui sont exposables, on va dire, pour avoir un peu cette transmission sur qu'est-ce qu'est une donnée, essayer de faire comprendre au grand public qu'est-ce qu'on fait des données, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que ça raconte. Alors on peut rester collé à une dimension technique ou un peu scientifique de la donnée. Et en fait, nous, tout le travail qu'on fait, c'est justement de la matérialiser pour lui donner un côté plus sensible, plus narratif, plus qu'est-ce que peut amener la technologie au-delà de la géocalisation, petit point bleu sur une carte. Donc la géocalisation, c'est ce petit point bleu, mais ça peut aussi raconter d'autres choses. Et justement, sur le fait de donner à voir au public, au public le plus large possible, j'ai vu que vous avez aussi, durant une opération cinémagraphe à La Ciota, vidéo projetée sur un mur, j'imagine accessible à tous, en mode un peu nuit blanche, que de dire, voilà, on peut vous montrer vos datas, comment on peut les cartographier. Et finalement, ça participe peut-être d'une façon d'enlever cette part d'anxiété que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, en fait, dans le labo dans lequel je travaille, il y a tout un ensemble de sociologues, je vais les nommer, ils sont assez connus pour ça, qui ont travaillé depuis très longtemps sur cette visualisation de données. C'est notamment eux qui avaient créé UrbanMobs, qui était, je dirais, assez en avance à l'époque sur la data visualisation. Et donc, eux, c'est leur matière de réflexion en tant que sociologues. Et donc, l'idée de récupérer les données sur lesquelles ils travaillent et de les rendre perceptibles à un grand nombre d'individus, permet justement de montrer que ces données, elles peuvent avoir une dimension esthétique, finalement, au-delà d'avoir, c'est des données qu'on analyse, mais qui portent en elles cette dimension esthétique qui raconte aussi nos usages. Donc là, c'était comment on peut analyser les données de Facebook, de check-in dans des lieux. Donc là, c'était les check-in cinéma pour montrer la vie des gens qui vont au cinéma. Et donc, c'était une cartographie mondiale où on voyait les endroits où les gens vont au cinéma. Donc, tout simplement. Mais le fait de les traduire de cette manière-là et dans un lieu de démonstration, finalement, permet justement de transmettre cette dimension sensible et sensible de la donnée. Alors, ça paraît assez anecdotique comme ça. Mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont confrontées à ce type d'installation sont souvent touchées par ce que le numérique peut produire et qu'on ne perçoit pas forcément toujours. Et à ce propos, là, vous avez fait toute une série d'illustrations, de formes de data visualization au travers de nos échanges puisque, en fait, quand vous traitez, par exemple, d'inondations, de Nouvel An, d'attentats, de matchs de football, j'imagine, ou de fêtes de la musique, ce n'est pas véritablement l'événement qui est traité, mais c'est notre communication de cet événement. Où on voit, évidemment, avec le Nouvel An, un pic dans les secondes qui précède le Nouvel An. Ou des choses qui sont aussi comme les attentats, avec le... où se rendre compte, comment on le perçoit, où on le perçoit, le rapport à la temporalité, justement, de ces événements. C'est très instructif. Oui. Alors ça, c'est vraiment les données de l'opérateur. Donc on est capable de récupérer de manière massive et anonyme les données de l'opérateur et justement de retraduire des événements comme les inondations qu'il y a eu dans le Sud ou effectivement comme la fête de la musique ou le jour de l'an ou des moments plus particuliers comme les attentats. Et en fait, on se rend compte qu'à partir de nos données de communication, tous les échanges qu'on a les uns avec les autres, permettent de rendre compte en fait de ces événements. Alors pour Charlie, donc c'est la manifestation Charlie qu'on a rendue de manière visible et là, on avait travaillé sur la dimension sonore aussi. On se rend compte que nos petits gestes, en fait, les petits envois de SMS ou les petits appels qu'on fait, globalement, ça crée vraiment une intensité humaine. En fait, toute notre activité de communication traduit notre activité humaine avec des moments plus ou moins importants. Ça peut être chaque jour, il se passe, on peut resituer une ville en fait avec ça ou on resitue un événement comme une manifestation. Et c'est vrai que quand on est pareil devant ces installations, on ressent une émotion de ce moment-là, de nous humains au milieu de tous ces humains qui communiquent. voilà.